RCF en Drôme et Ardèche, Marie-Charlotte Laudier. Avec Alain Barraki et Sarah Puichaville de ce collectif Orange Genrage, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nos studios privadois, puisque vous arrivez de Belle-Cente. Belle-Cente, c'est un regroupement de communes, on connaissait mieux la commune d'origine dont vous êtes, qui s'appelait Saint-Julien-la-Brousse. Pourquoi et comment est né ce collectif qui s'appelle Orange Genrage, Sarah Puichaville ? Eh bien, c'est né tout simplement parce qu'en fait, on était en panne d'Internet et de téléphone, et ça faisait déjà deux mois à l'été dernier. Et on avait déjà eu des pannes auparavant, et on rencontre un couple qui habite dans le même village, et qui, pareil, était en panne d'Internet et de téléphone depuis aussi de très longtemps. Et on s'est dit, mais combien on est à être dans cette situation-là ? Donc, et combien on est à se retrouver dans cette situation, à être tout seul, à batailler avec Orange, à appeler, à partir du moment où le numéro est enregistré, on n'a jamais d'opérateur en direct, les interfaces pour faire les déclarations changent sans arrêt, et on nous balance dans les pattes d'un sous-traitant. Et donc, on est la balle de ping-pong entre Orange et le sous-traitant. Bref, on devient fou quand on subit des pannes de plusieurs mois avec Orange. Et c'est pour sortir de cette impuissance, de cette colère, Orange, je sais, ça aussi, qu'on a créé ce collectif. Donc, au démarrage, très simplement, on s'est retrouvés à quatre, et puis on est devenus six. Et voilà comment les choses ont démarré. Et pourquoi est-ce Orange, la cible ? Alors, Orange, c'est parce que le réseau téléphonique fixe en France est un réseau public, en fait. Il appartient aux citoyens, à la France. Ça fait partie de notre patrimoine, on l'a payé avec nos impôts. Mais il est loué à Orange, qui en a la gestion, et qui sous-loue des parties de ce réseau à d'autres opérateurs. Donc, c'est lui qui a la responsabilité de l'entretien du réseau, de son bon fonctionnement, et c'est à lui qu'on s'adresse principalement, puisque c'est lui qui ne fait pas son travail. Et ça concerne, en fait, la téléphonie fixe et Internet. Exactement. C'est le réseau cuivre. C'est le réseau cuivre actuellement, oui. Du coup, vous avez lancé ce collectif, c'était en décembre dernier. Quelles sont les zones les plus touchées en Ardèche ? Vous avez pu, du coup, j'imagine, voir avec le nombre d'adhérents du collectif qui sont arrivés. Quels sont les... Géographiquement, comment c'est réparti, en fait, ces problèmes de panne de téléphonie et d'Internet ? Comment c'est réparti ? Alors, donc, on a donc lancé ce collectif en se disant, il faut qu'on se compte. Et il faut qu'on se rassemble parce qu'on se sent moins démuni quand on est ensemble. et qu'on peut avoir plus d'idées ensemble, etc. Et donc, on va faire une réunion publique. Donc, on a bien évidemment commencé, dans notre village, à faire une réunion publique en décembre. Et il y a eu du monde, enfin, une quarantaine de personnes, ce qui est pas mal pour une... Voilà, un petit collectif. Voilà, et déjà, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens des communes environnantes. Et celle qui a succédé en janvier, là, il y avait carrément... Bon, en nombre, on était une cinquantaine de personnes. Mais il y avait 10 communes qui étaient représentées, qui représentaient 5 communautés de communes. Donc, là, on voit que ça commence à élargir. Donc, directement... Alors, les informations qu'on recueille, nous, on les recueille, donc, directement quand on fait des réunions publiques. Mais comme on s'est outillé très tôt d'un site Internet, donc, on a des retours par le site Internet, où, donc, les gens envoient des témoignages. Et là, c'est des témoignages, c'est Rocheteau, donc, voilà. À côté de Priva, oui. À côté de Priva, d'une vieille dame de 92 ans qui, depuis juin 2019, est privée d'Internet. Donc, voilà, ce type de témoignages, donc, là, qui touche, on va dire, plusieurs zones géographiques. Et depuis que la carte collaborative est active, il y a même des endroits dans le sud-ouest, dans le nord de la France, etc. Même si ça reste quand même assez parcellaire, c'est pas... Donc, en fait, c'est l'objectif. Quand vous me demandez quelle commune, quel lieu ça touche, c'est-à-dire ces difficultés de connexion au téléphone et Internet, ça doit être massif, on le suppose, au vu de l'état du réseau physique qu'on peut voir quand on touche, quand on circule en Ardèche. Et, justement, notre objectif, c'est de faire un état des lieux le plus précis possible, justement, de l'état des lignes et des personnes que ça touche. Donc, c'est plus un objectif et comme, voilà, c'est assez nouveau, l'action est assez nouvelle, on est loin d'avoir recueilli toutes les informations. Et pour le faire, d'ailleurs, on ne peut pas le faire tout seul, nous, citoyens, malgré ce bel outil qu'est la carte collaborative. Mais on a, par exemple, beaucoup besoin des élus pour qu'ils puissent, eux, rassembler les informations sur leur commune. Alors, carte collaborative qui fait partie, effectivement, des actions du collectif Orange Genre, Mais, en fait, je voudrais juste revenir sur ces pannes. En fait, de quelle manière on les voit physiquement, en fait ? Ce sont des fils qui sont au sol, c'est ça, Alain Barraki ? Déjà, les gens le voient chez eux quand ils n'ont plus de connexion, qu'ils n'ont plus le téléphone, plus d'Internet, plus rien du tout. Et sur le terrain, oui, c'est des fils qui sont arrachés, mais depuis des années. C'est pas... Enfin, Orange dit que c'est la faute de la neige. Mais enfin, c'est pas d'aujourd'hui que ça fait 20 ans qu'Orange a la gestion du réseau et qu'il n'entretient pas. Donc, les fils sont par terre dans pas mal d'endroits. Les arbres poussent, bien sûr. Et donc, c'est des câbles arrachés, c'est des parties entières de réseau qui fonctionnent plus, parce que des personnes, particulièrement des personnes âgées, isolées, quand elles n'ont plus de téléphone pour réclamer un rétablissement de leur ligne téléphonique, ça devient très compliqué pour elles. Et une fois qu'elles ont fait 2-3 démarches, elles finissent par baisser les bras. Comme elles se rendent compte en plus qu'elles se font ponctionner d'un abonnement tous les mois, pendant des mois et des mois, elles finissent par résiller leur abonnement. Donc, ces personnes-là, elles disparaissent totalement des radars. Elles n'existent plus, alors qu'elles ont droit au téléphone... Enfin, c'est un service universel où elles ont droit. Donc, il y a ça. Puis sinon, il y a des coffrets de raccordement qui sont éventrés, dont on trouve les morceaux par terre. Enfin, on publie un certain nombre de photos, justement, sur la carte collaborative, qui sont assez consternantes. Dans ces rencontres, vous rencontrez, effectivement, pas mal de personnes qui sont touchées par ces dysfonctionnements liés à Orange. Quel est l'impact dans des zones qui sont, comme les nôtres, assez rurales, reculées ? Il y a un impact économique, notamment, j'imagine ? Là, je vous parlais du noyau un petit peu de coordination, du collectif. Donc, il y a un autre couple, Aline et Nicolas. Eux, ils ont les cabanes de la brousse, c'est-à-dire, c'est des gîtes, des gîtes en cabane. Et ça fait deux ans, eux, qu'ils sont vraiment dans des problèmes vraiment dingues. Donc, il n'y a pas de téléphone, le téléphone fixe ne fonctionne pas. Ils ont pris un abonnement satellite pour Internet, mais ça reste aussi aléatoire quand il y a des problèmes météo. Et le portable, il faut qu'il monte, justement, comme c'est des cabanes dans les arbres, qu'il monte en haut des cabanes pour avoir une réception. Enfin, c'est vraiment, quand on a une activité commerciale, c'est vraiment un parcours du combattant. Il y avait une réunion publique à Beauvaine. Il y a une dame qui est venue d'Ézolière, qui est commerçante, et qui est privée aussi depuis fin novembre, mi-novembre, de téléphone et d'Internet. Ça veut dire que dans son magasin, elle ne peut pas se servir des cartes bancaires, puisque ça marche par Internet. qu'elle commence à être en vraie difficulté par rapport à ses fournisseurs, par rapport à ses clients. Enfin, on voit que ça met en péril l'activité économique. C'est vraiment grave. Mais c'est grave à tous les niveaux, quoi. Dans la vie quotidienne aussi, parce qu'on sait, par rapport aux démarches administratives, à la vie quotidienne, aux études quand on a des enfants. Enfin, et puis nous, on cherche le premier réflexe quand on cherche quelque chose, c'est quand même d'aller sur Internet. Et quand on n'a pas Internet, on est vraiment déboussolé, quoi. Et donc, ça touche, je pense, tous les aspects de la vie quotidienne, et de la vie professionnelle, et de la vie culturelle, et de la vie... Enfin, c'est vraiment... On se rend compte à quel point on est au XXIe siècle, voilà, à l'ère du numérique. Et effectivement, dans les endroits, dans les zones rurales, on n'a pas beaucoup d'options. Quand chez soi, on n'a pas Internet. Quand on est en ville, on peut descendre, on peut aller rapidement dans un café qui est équipé du Wi-Fi. Mais chez nous, moi, j'ai fait l'expérience. Là, récemment, j'ai dû faire ma demande de retraite en ligne. Et ça m'a pris toute la semaine, alors que ça m'aurait pris deux heures. Il a fallu que je loue une salle de télétravail au Chez l'Art. Ensuite, je suis allée dans une maison des services au public, dans la Poste du Chez l'Art, pour poursuivre. Et je n'ai pas pu faire toutes les démarches sur le poste Internet de la Poste. Et ensuite, dans un café équipé d'un Wi-Fi. Enfin, voilà, à quoi on est réduit. Donc, c'est grave, parce qu'effectivement, on parle de fractures numériques. Mais quand on parle de fractures numériques, souvent, c'est plutôt dans, on va dire, l'habileté des gens à se servir d'Internet, de l'informatique et d'Internet. Et là, on est vraiment dans une situation qui est invraisemblable au XXIe siècle, c'est-à-dire que c'est physique. On n'a pas la connexion physique qui nous permet d'être connectés au monde, quoi. Le collectif Orange, Jean Rage. On se retrouve après Nino Ferrer et le Téléphone. Bernadette, elle est très chouette Et sa cousine, elle est divine Mais son cousin, il est malsain Je dirais même que c'est un bon à rien Noémie est très jolie Moins que Zoé, mais plus que Nathalie Anatole, il est frivole Monsieur Gaston s'occupe du téléphone Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Marie-Louise est exquise Marie-Thérèse, elle est obèse Marie-Berthe, elle est experte Par l'entremise de sa tante Artemise Edouard fume le cigare Et Léonard porte une barbe noire Léantine fait de la cuisine Monsieur Gaston s'occupe du téléphone Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, 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 il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Gaston, 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 il y a le téléphone qui y sont Et il n'y a jamais personne qui y répond Le téléphone de Nino Ferrer pour illustrer cette émission Avec le collectif Orange Jean Rage Nous avons à nos côtés deux membres du collectif Alain Baraki et Sarah Puixavi Justement, quelles sont les actions ? On a parlé un peu du constat, des soucis que rencontrent des habitants d'Ardèche En zone rurale pour accéder au téléphone et à internet Quelles sont les actions d'Orange Jean Rage depuis sa création il y a quelques semaines maintenant Alain Baraki ? Alors les premières actions qu'on a entrepris C'est de convoquer des réunions publiques dans les villages Pour aller à la rencontre des gens Pour libérer les paroles, se rendre compte Et commencer à se rendre compte de ce qui se passait Donc on a eu cette idée de faire une carte Une carte de France en fait Qui est collaborative C'est-à-dire que chacun peut y participer Et indiquer sur cette carte Les problèmes qu'il a repérés Donc les problèmes sur le réseau lui-même Les lignes qui sont cassées Les poteaux et tout ça Et les problèmes sur les personnes C'est-à-dire les personnes qui sont impactées par des pannes Et cette carte, voilà, elle est en train de se répandre Les gens commencent à bien l'investir Bon, c'est pas forcément facile pour tout le monde Parce que tout le monde sait pas forcément se servir de ces outils-là Il n'a peut-être pas l'accès à internet pour pouvoir y aller Et voilà, donc ce qu'on organise aussi C'est dans les réunions publiques On a des fiches qui sont distribuées par les mairies Qui permettent de répertorier les gens qui ont des pannes Et des groupes qui se constituent autour de chaque mairie Où on fait une réunion publique Qui sont là aussi pour aider les gens A remplir les fiches et la carte interactive Vous vous sentez soutenu par les élus ? Nous et tous les groupes locaux qui ont proposé une réunion publique Ont généralement eu le prêt d'une salle À la mairie, les photocompies, des documents, des affichettes Et tout ça a été fait à la mairie Donc il y a quand même, voilà, un accueil, on va dire, ouvert de la part des élus Après, évidemment, nous, on aimerait qu'il y ait un engagement plus fort Et notamment que les élus collaborent pour faire cet état des lieux C'est-à-dire, nous, on n'est pas en capacité de le faire Mais un maire peut tout à fait adresser une lettre d'information À tous les habitants de sa commune pour leur dire Si vous rencontrez des difficultés d'internet et de téléphone Faites-en part à la mairie Et donc, comme ça, on peut vraiment faire cet état des lieux Qui nous semble absolument vital C'est ce qui nous permettra de peser sur une multinationale comme Orange Quelles sont vos demandes, justement, Alain Barraki ? La première demande, c'est ce qui est dû par la loi C'est-à-dire que chacun, à dehors, au téléphone fixe, a un coût abordable Donc actuellement, ce n'est pas le cas Il y a plein de gens qui sont privés de téléphone parce qu'on ne les répare pas Parce qu'ils désespèrent de se faire réparer Donc ça, c'est vraiment la première chose La deuxième chose, c'est qu'on ne soit pas facturé quand on n'a pas de service C'est-à-dire qu'à partir du moment où on déclenche, qu'on a l'arme sur une panne Le compteur, il devrait s'arrêter Actuellement, Orange, quand même assez incroyable Continue à facturer et ne discute des remboursements qu'à partir du moment où la ligne est rétablie C'est-à-dire qu'on connaît des gens, ça fait un an qu'ils payent des abonnements pour rien Donc ça, c'est très grave Il y a quand même quelque chose d'absolument anormal Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme les trucs principaux À partir du moment où il y a des gens qui ont des pertes d'exploitation Il y a des compensations financières conséquentes Mais ce qui est visé vraiment, c'est que pour obtenir justement d'avoir une connexion fiable au téléphone et à Internet Il faut que le réseau soit restauré, le réseau physique du filaire Et qu'il soit ensuite entretenu Et ça, vu que ça fait 20 ans que le réseau a été abandonné, ça demande un gros investissement Donc on sait que c'est une grosse bataille À la fois, donc, Orange, bien entendu Qui, dans le même temps, est une entreprise privée Mais quand même, l'État est actionnaire à hauteur de 23% Et l'État est garant de ce service universel Auquel chaque citoyen doit accéder Donc la bataille, elle vise à la fois Orange et l'État Et donc qu'on puisse, voilà, contraindre, on va dire Les autorités publiques et privées De restaurer le réseau de téléphone Et l'entretenir ensuite C'était donc le collectif Orange Genre Je rappelle que la prochaine réunion publique C'est ce mercredi 19 février à 18h à la mairie de Saint-Jean-Chambre Alain Barraki ? Oui, je pourrais rajouter qu'il y a un site internet C'est orangegenre.fr Que la carte collaborative est en consultation sur ce site Que les gens peuvent venir sur le site, s'abonner C'est le meilleur moyen pour avoir des informations Parce que pratiquement tous les jours, nous annonçons des nouvelles choses Toutes les semaines, il y a une nouvelle réunion publique Et donc c'est très important de s'abonner pour être informé Tous les gens qui sont en situation de détresse Il faut absolument qu'ils se manifestent Dans le sud de l'Ardèche, qu'on ne connaît pas bien Parce qu'on est un peu loin Il y a la possibilité de créer des réunions publiques Qu'on appuiera On est déjà un peu sollicité dans la Drôme Dans la Haute-Loire et d'autres départements Mais dans le sud de l'Ardèche Il y a un enjeu énorme sur le tourisme Et il faut que les gens se manifestent Et qu'ils nous rejoignent L'appel est lancé via RCF Merci d'avoir été avec nous